Le premier intérêt de cette visite du ministre gabonais de la Santé au Centre national de transfusion sanguine est de s'assurer du bon niveau de fonctionnalité de cette institution sous sa tutelle. Le but, trouver des solutions pertinentes pour solutionner les difficultés de cette structure au regard de son importance, cela après les changements survenus à sa tête suite au décès de l'ancien directeur général. Et donc c'est pour cela que j'ai tenu à passer par là, parce que c'est un service national en plus et les projets que nous avons de décentralisation de cette entité vers non seulement les autres structures du Grand Libreville, mais aussi vers l'intérêt du pays, nous commander de venir s'assurer de la façon dont la structure mère fonctionne avant de se dire qu'il faut qu'elle se projette vers l'intérieur du pays. En marge de cela, il est nécessaire pour le professeur Atrième Gougou de s'assurer de la capacité du CNTS à répondre à la demande sans cesse croissante en matière d'obtention de la précieuse poche du sang. Plus la population croit, plus les demandes en produits tels que les produits sanguins croient également. Donc pour éviter les ruptures qui mettraient en péril un certain nombre de compatriotes, il était bon de venir s'assurer que tout va bien. Alors là aussi, je pense que les personnels sont suffisamment bien engagés, sinon il y aurait une décadence entre que ce soit la réception des patients, que ce soit la production, que ce soit le service, la sortie des poches de sang vers les populations. Citant comme exemple les forces de défense et de sécurité ou encore les communautés religieuses qui effectuent ce geste salvateur régulièrement, le membre du gouvernement appelle les Gabonais et toutes personnes vivant dans le pays qui remplissent les conditions exigées à donner spontanément du sang. Car, on ne le dira jamais assez, une poche de sang donnée, une vie potentiellement sauvée.